Coucou tout le monde, alors je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo donc j'ai décidé de vous faire ma routine soin mais cette fois ma routine soin pour l'hiver parce que c'est vrai que j'ai un peu changé de routine vu qu'il commence à faire froid et j'ai la peau qui commence à tirailler donc c'est vrai que la première routine soin que je vous avais faite ne me suffisait plus en termes d'hydratation en fait même que j'ai une peau mixte, j'ai quand même besoin qu'elle soit hydratée sinon elle a vite tendance à se déshydrater donc on va commencer tout de suite alors tout d'abord, je vais commencer je pense par le matin alors le matin, je me lave le visage avec le gel nettoyant moussant adoucissant Tolerian de chez La Roche-Posay qui se présente comme ceci et il est franchement bien il est pour les peaux intolérantes normales à mixte et il est franchement bien, il me nettoie super bien le visage j'ai eu aucune réaction allergique donc c'est vraiment un bon produit ensuite une fois que j'ai fait ça ça, ça n'a pas changé donc pour enlever le calcaire de l'eau de mon robinet je me pchite un petit coup d'eau thermale donc là c'est La Roche-Posay parce qu'il y a eu une promotion dans ma parapharmacie mais je prends n'importe laquelle je prends la moins chère que je trouve donc je fais ça une fois que j'ai fait ça je mets ma crème hydratante donc ma crème de jour il s'agit de la Hydra-Fast UV Intense Légère toujours de chez La Roche-Posay qui se présente comme ceci donc il y a une protection pour les UV qui hydrate franchement super bien j'ai pris la version intense légère parce que j'ai quand même la peau mixte et si je mets quelque chose de trop trop nourrissant j'ai tendance à faire un peu des poussées de boutons celle-ci me convient vraiment super bien elle hydrate bien la peau pareil j'ai eu aucune réaction allergique aucune poussée de boutons à cause de ça donc je suis vraiment super contente donc le matin c'est tout ce que je fais donc je ne me prends pas la tête je fais le plus vite possible enfin j'ai un peu la flemme ensuite on passe au soir donc le soir je me démaquille donc je me démaquille les yeux avec le nettoyant bifasé bifacile donc démaquillant rapide effet non gras yeux sensible de chez Lancome qui se présente comme ceci ce démaquillant je l'ai eu dans un coffret que je vous ai présenté dans une vidéo mais c'est vraiment une tuerie moi mon bourgeois que je vous avais présenté dans ma dernière vidéo ne me convient plus je ne sais pas pourquoi il me brûle maintenant les yeux au bout d'une bouteille et demie je ne comprends pas trop pourquoi et celui-là j'ai vraiment en tout cas pour l'instant aucun souci avec il démaquille super bien un passage avec le coton enfin un coton recto verso ça me fait un oeil c'est vraiment super enfin il démaquille super bien même le maquillage waterproof donc il est vraiment bien mais il est très très cher donc c'est vrai que là je l'ai eu dans un coffret mais je crois que tout seul il coûte 40 francs donc je ne suis pas sûre que je mettrais 40 francs dans un démaquillant après ensuite pour le visage donc je me nettoie le visage avec la solution micellaire physiologique de chez La Roche-Posay qui se présente comme ceci donc elle a un petit peu remplacé ma mixa j'ai plus de mixa et puis comme je vous ai dit il y avait une promo enfin il y a eu une promo dans ma parapharmacie sur les produits La Roche-Posay du coup je me suis laissée tenter par celle-ci j'avais acheté je crois deux bouteilles deux ou trois bouteilles enfin j'ai carrément pris la réserve et elle est vraiment bien enfin elle est aussi bien pour moi que la mixa enfin voilà j'ai vraiment aucun souci avec mais c'est vrai que moi je préfère rincer un petit coup la solution micellaire donc en fait pour ça je reprends mon petit spray d'eau thermale donc de La Roche-Posay je me pchite un petit coup sur le visage j'essuie ensuite je m'hydrate de nouveau la peau et puis là de nouveau en fait je n'ai pas de crème de nuit j'utilise la même crème pour le jour que pour la nuit je ne sais pas si c'est forcément super bien mais bon pour l'instant je fais comme ça donc de nouveau la hydraphase UV intense légère donc celle-ci toujours de chez La Roche-Posay et je mets mon contour des yeux donc celui-là il n'a pas changé c'est toujours le All About Eyes de chez Clinique qui est version riche et vous voyez il m'en reste encore encore pas mal je ne sais pas si vous allez voir mais il m'en reste encore pas mal donc voilà enfin il est vraiment très bien et une fois par semaine je fais un masque donc toujours de chez La Roche-Posay il s'agit du Hydraphase Intense Masque donc masque réhydratant apaisant qui se présente comme ceci et en fait ce n'est pas un masque comme j'ai l'habitude de faire moi j'avais l'habitude de faire des masques qui sèchent puis qu'après je dois laver à l'eau ça c'est un masque qui a un peu une texture crème je vais vous montrer vous voyez on dirait vraiment une crème vous appliquez en couche assez épaisse sur tout le visage vous attendez 10 minutes et vous enlevez l'excédent avec un coton donc sans rincer et moi la plupart du temps j'enlève quand même un petit peu mais la plupart du temps ma peau a absorbé tout le produit donc ça lui fait vraiment un grand grand bien donc je fais ça en général une fois par semaine souvent le week-end quand je sens que ma peau tiraille un peu je fais un masque je laisse poser 10 minutes et puis je ne rince même pas ma peau enfin ma peau absorbe vraiment complètement le produit et toujours une fois par semaine donc je me suis décidée à faire un gommage puisque je vous avais expliqué dans ma première routine soit que j'en faisais pas parce que j'avais peur blablabla que mes imperfections se dispersent en faisant un gommage mais en fait je me suis dit que c'était quand même bien d'en faire pour enlever les peaux mortes du coup je me suis acheté donc toujours de chez La Roche-Posay c'est vrai que là c'est une routine soin quasiment 100% La Roche-Posay donc je me suis acheté le gommage sur fin physiologique à l'eau thermale de La Roche-Posay lisse et assainie en douceur qui se présente comme ceci et qui est vraiment super bien les grains sont vraiment tout petits j'ai fait aucune réaction ça ne m'a pas dispersé les boutons comme j'avais peur enfin vraiment je suis super contente de ce gommage donc pareil je le fais une fois par semaine et en général je fais le combo des deux donc non je fais le combo des deux donc je fais le gommage par exemple le dimanche je fais le gommage et après je fais le masque hydratant et en fait ma foi vous voyez moi j'ai toujours des imperfections parce que je pense que j'ai une peau comme ça pour l'instant je ne peux rien y faire mais ma peau aime vraiment bien cette nouvelle routine soin voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et puis je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao